A l'occasion du Conseil des ministres délocalisés de Kolda, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Makisal, a développé l'idée de construction d'un centre délocalisé de l'Université Hassansek de Ziguenchor à Kolda, d'un espace numérique ouvert et d'un centre de recherche et d'essai à Médina-Yeroufoula. Le Président a tenu ici à Kolda le Conseil des ministres délocalisé. Ce Conseil des ministres, pour ce qui est de l'enseignement supérieur, nous avions trois tâches à réaliser. Le centre délocalisé de Kolda, l'espace numérique ouvert de Kolda et le centre de recherche et d'essai de Médina-Yeroufoula. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a aussi envisagé la construction d'un autre espace numérique ouvert à Seijou. Suite à cela, le professeur Marie Théouniane, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'est donné corps et âme pour satisfaire la volonté du chef de l'État. Une initiative qui s'inscrit également dans une dynamique de démocratisation de l'enseignement supérieur. Je voudrais simplement, monsieur le ministre, au nom de madame la présidente du Conseil économique, social et environnemental, me réjouir avec vous de l'état d'avancement des chantiers que nous venons de visiter. Vous vous rappelez lors de la dernière visite, je crois vers octobre 2015, le chantier du centre délocalisé de l'université à Saint-Seig-de-Zugues-Chocs était un espace vide. Aujourd'hui, nous nous rendons compte quelques mois après que les bâtiments sont en train de sortir de terre. Je crois que cela augure que l'ouvrage sera livré dans les délais. Le chantier de Nédo que nous venons de visiter est également à son premier niveau et aujourd'hui on a atteint le deuxième qui envoie à l'être fini. Cela donc suscite en nous un grand espoir et une grande satisfaction. Mais ma satisfaction est d'autant plus grande que je vois la matérialisation de la politique de M. le Président de la République que vous êtes en train de développer sur le terrain, de réaliser sur le terrain. C'est l'élargissement de la carte universitaire. À cela, nous avons choisi l'importance particulière, un prix tout particulier, parce qu'il réalise l'équité territoriale. Et c'est dans la réalisation de l'équité territoriale qu'on construit la nation. C'est dans ce cadre et dans cette voie qu'on construit l'unité nationale, mais ceci au développement harmonieux de notre pays, notre chère Sénégal. Et en cela, je voudrais véritablement vous féliciter, très chaleureusement et vous encourager. Une initiative qui s'inscrit également dans une dynamique de démocratisation de l'enseignement supérieure. Pour la production de BAC 2015, l'EVS a commencé à donner les ordinateurs. Et on vous les donne gratuitement. Est-ce que c'est vrai ? On vous donne aussi l'Internet gratuitement. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Il y a eu un premier lot de 3000 ordinateurs qui ont été distribués. Le deuxième lot est arrivé. Ils vont le finir. Et il y a les cours aussi de prise en charge informatique qui ont commencé. Il faut commencer par d'abord apprendre à apprendre à apprendre. C'est une nouvelle forme de développement territorial de la carte universitaire. Et comme le disait l'honorable Moumarsam, c'est à la fois l'équité, c'est la proximité, mais c'est la réponse concrète en formation, innovation aux besoins des territoires. Et c'est en ce sens-là que les deux UFR sont importantes. Agro-silvopastoral qui complète les filières du lycée technique, un BAC S4 et S5 que je considère comme étant un excellent BAC. Et c'est l'occasion d'ailleurs d'encourager les élèves à choisir ces filières parce que si vous avez le BAC S4 et S5, vous avez automatiquement la bourse. Depuis deux ans, c'est automatique. Vous figurez parmi les bacheliers prioritaires S1, S3, S4, S5, F6, T1 et T2. La bourse est automatique. Située entre la Gambie et le reste du territoire sénégalais, les étudiants des régions de Kolda et Sédjou ont longtemps parcouru des centaines de kilomètres pour suivre des études supérieures dans les universités de Dakar, Saint-Louis et Tchess. Soulagés par l'obtention de telles infrastructures, certaines autorités locales de la région de Kolda ont tenu à saluer fortement cette initiative qui, selon eux, favorisera la jeunesse estudiantine de leur localité. Moussida est encore de l'université de Kolda. Et aujourd'hui, l'université de Kolda est devenue une réalité. Une réalité. Aujourd'hui, les parents, les élèves soufflent un ouf de soulagement. Monsieur le ministre, nous vous remercions. À travers vous, nous remercions le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Aujourd'hui, sa vision a été traduite. Vraiment, les travaux avancent à pas de géant. C'est du concret que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très satisfaits. Une idée également partagée par M. le maire de Seijou, qui est d'avis que le renforcement de la carte universitaire permettra de réduire la fracture sociale entre les grandes villes et celles secondaires. Je suis rassuré parce que M. le ministre de l'Enseignement supermet en application de manière formelle l'une des priorités du chef de l'État, qui consiste à réduire la fracture sociale entre les villes secondaires comme les nôtres et les grandes villes. Je suis heureux aussi de savoir qu'au début de ce projet-là, quand M. le ministre a bien voulu me recevoir dans ses locaux, il m'a dit on va y aller et ça va aller très vite. Suite aux différentes interventions des populations, M. Abdou De Nessal, ministre, secrétaire d'État au Réseau Ferroviaire National, souligne que pour bâtir une nation, l'investissement dans les infrastructures au service de la population est aussi nécessaire que leur gestion. M. le ministre, vous êtes en train de contribuer à l'atteinte de l'OMD 2 et 3, qui est de garantir l'enseignement pour tous, la démocratisation de l'enseignement et de l'éducation. Madame, Monsieur, l'avenir d'une nation départ de sa capacité de financer, de construire, d'exploiter et d'entretenir ces infrastructures de bonne qualité au service de la population. Donc le suivi des réalisations est vraiment une activité phare, une activité fondamentale pour atteindre les résultats. Une idée partagée et appréciée par M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui invite à ce propos les administrations locales à beaucoup plus d'implication dans le suivi au quotidien de la réalisation des infrastructures. Le président de la République, M. Makisal, fixe des objectifs précis, avec un chronogramme précis. Et il s'agit de dérouler et de réaliser cela. Et c'est en ce sens-là, votre soutien à tous est important pour le suivi au quotidien des chantiers, pour les observations. Prévu comme pôle de formation dans les métiers de la psychologie au Sénégal, le centre délocalisé de Kolda sera aussi le lieu d'apprentissage des métiers de l'agro-silvopastoral. Le choix du président de la République, M. Makisal, est extrêmement important, puisque c'est de faire de Kolda le pôle de formation dans les métiers de la psychologie au niveau du Sénégal. Ça veut dire que tous les bacheliers sénégalais qui veulent faire les métiers de la psychologie, c'est ici à Kolda qu'ils vont venir. Et ça, c'est extrêmement important par rapport à Kolda. Les métiers de l'agro-silvopastoral aussi, c'est exactement la même chose. Quant à l'ENO, en plus de sa vocation pédagogique, il offrira un espace communautaire et un espace de télémédecine pour les consultations médicales de base. L'ENO, comme l'a dit le directeur de construction, c'est un espace communautaire. Le mot est extrêmement important et je l'ai dit au coordonnateur de l'université virtuelle du Sénégal. C'est l'université virtuelle du Sénégal qui gère le réseau des ENO, mais les ENO n'appartiennent pas seulement aux étudiantes et étudiants de l'université virtuelle du Sénégal. Les élèves y auront accès gratuitement. Les étudiants des autres universités présents dans la zone y auront accès gratuitement, qu'ils soient du public comme du privé. Les groupements d'intérêts économiques des femmes auront accès aussi gratuitement. Et ce sera aussi un espace de rencontre et de formation. Mais au-delà de ça, nous avons dans l'équipement de l'ENO prévu l'équipement en télémédecine. Et ça, ça va intéresser particulièrement les femmes en état de grossesse, les personnes, comme on dit, du second âge, etc. Donc, c'est un espace communautaire et il faudrait que les élus, l'administration puissent travailler avec les représentants de l'UVS. Sans doute, il y aura un décret qui va organiser les réseaux des ENO pour que cela se passe normalement. Comme l'ENO de Kolda, celui de Seijou sera aussi un espace communautaire et une plateforme pour la vente des produits de petites et moyennes entreprises. Seijou reçoit l'espace numérique ouvert. Vous le savez, c'est un bâtiment de deux niveaux. Au rez-de-chaussée, nous avons un amphithéâtre de 200 places, un open space de 100 ordinateurs connectés. À l'étage, nous avons encore un open space de 100 ordinateurs connectés. Nous avons un espace visioconférence pour VIP de l'ordre de 25 places. Nous avons aussi un espace télémédecine et beaucoup d'autres espaces techniques. C'est un espace de formation, d'abord de formation pour les étudiantes et étudiants de l'Université Virtuelle du Sénégal, mais aussi un espace de formation pour les élèves, les étudiantes et étudiants présents au niveau de Seijou. C'est un espace de formation aussi pour les femmes organisées dans leur groupement d'intérêts économiques, pour les jeunes et aussi un espace de renforcement de capacités pour les personnels des entreprises, les personnels de l'administration territoriale et de toutes demandes d'ailleurs. Mais c'est aussi une plateforme pour la vente de produits, pour particulièrement les groupements d'intérêts économiques de femmes. C'est aussi un espace qui va venir renforcer les infrastructures communautaires au niveau de la ville de Seijou, puisque avec cet amphithéâtre de 200 places, c'est aussi un espace de conférence, je dirais un espace culturel qui peut être utilisé aussi bien par la ville que par les départements.